Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueurs, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tekkenko. Et cette semaine, figurez-vous, on va faire un petit crossover avec l'émission de Clément Le Safre, épisode suivant, on va parler séries télé. Oui, séries télé et jeux vidéo, c'est la grosse thématique de la semaine, avec aussi un hommage à Akira Toriyama. On n'en avait pas parlé avant, mais là, Sandland arrive, on a trouvé que c'était une bonne occasion pour lui rendre hommage. Et pour cette émission un peu particulière, j'accueille Maxime Chiao. Comment ça va ? Ça va bien, bonjour Mélinda. Le comeback. Le comeback, ça fait trois fois, je suis très content. Et écoute, je suis toujours ravie de t'avoir, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Donc ça va, tout va bien ? Tout va bien, écoute, le printemps revient, il y a des jeux qui sortent là à la fin du mois d'avril, il y en a beaucoup beaucoup, donc moi je suis très content. T'es un peu occupé aussi. Et avec toi, l'ami Menro. Et bonjour. Bonjour. Toujours au service du grand pop. Toujours au service du grand pop. Et puis oui, pareil, des nouveaux jeux. Et puis moi surtout, je sors de mon marathon de Final Fantasy 7 Rebirth. Donc voilà, je vais enfin pouvoir reprendre une activité normale. Après 157 heures, il est là. Eh bien messieurs, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. L'actu à chaud, on a plein de choses à se raconter. L'actu à chaud, je vous l'ai dit, c'est la série Fallout tirée du jeu vidéo qui arrive le 11 avril sur Prime Vidéo. Et on s'est posé une question, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'adapter des jeux vidéo en série télé ? Allez, boum, de but en blanc. Maxime ? Bah écoute, oui, oui, je trouve que c'est une bonne chose. Effectivement, depuis maintenant quelques années, je trouve que la qualité est au rendez-vous. J'ai l'impression que les producteurs savent qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de séries ou de spin-off ou d'adaptations qui sont un peu bancales. Et aujourd'hui, il y a une vraie qualité en fait qui est au rendez-vous. Et ça, ça fait plutôt plaisir. On parle évidemment de Fallout. Malheureusement, je n'ai pas pu voir la série. On va tout raconter. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été adaptés et qui vont être adaptés et qui maintenant, aujourd'hui, effectivement, font preuve d'une belle réflexion autour du projet, autour du matériau d'origine. – Menro, pourquoi est-ce qu'on a cette frénésie de série ? Parce qu'on a parlé, il y a eu The Last of Us, évidemment, tout le monde a parlé de The Last of Us. Il y a eu des adaptations aussi. Arkane, qui était tiré de League of Legends. Cyberpunk, qui a eu le droit à son adaptation. Enfin bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Ce n'est pas non plus un phénomène récent. Depuis les années 90, on a été tenté. Alors, il n'est vrai pas avec la même réussite. Pourquoi aujourd'hui, ça marche ? – Il y a plusieurs facteurs. Effectivement, il y a le fait que les jeux vidéo ont évolué et qu'aujourd'hui, ils ont repris énormément de codes cinématographiques dans les cinématiques, dans le storytelling et ce genre de choses. Et donc, du coup, les gamers sont un peu plus habitués peut-être, mais difficiles à convaincre. Attention, quand on touche au matériau de source. Et il y a aussi le fait qu'on fait de plus en plus confiance aux créateurs originaux des jeux pour venir faire l'adaptation. Je pense à Neil Druckmann sur Last of Us, par exemple. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que les plateformes ont besoin de se légitimer et dans une période où on est énormément dans l'exploitation de licences déjà connues, plutôt que dans la création de nouveaux univers, on a eu les comics, on commence à sortir de la super-héros fatigue, comme on dit, depuis la fin de Endgame. Et là, maintenant, on se retrouve à se demander, après les Legacy Quels, qu'est-ce que Hollywood va faire ? Et Hollywood s'est dit, on va faire du jeu vidéo. Et ils se rendent compte que ça a du succès. Même quand les choses sont peut-être un peu plus médiocres, il y a quand même peut-être des gens faciles à satisfaire. Alors attention, je fais exprès d'aller... Oh là là, tu vas attirer les fous ! Je sais, je fais exprès de provoquer un petit peu. Non, mais en dehors de ça, c'est vrai que... Non, t'as des noms ? De séries médiocres adaptées ? De The Witcher ! Ah non, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je suis d'accord avec toi, d'ailleurs. Ah bah oui ! Sur The Witcher, vous l'avez pas aimé ? Ah je sais pas, je suis d'accord avec lui. Mais c'est adapté des livres, pas de la série. Pas de jeu. Oui, mais le résultat... Moi, j'ai bien aimé ! C'est compliqué. Bon, on va pas faire une série The Witcher. Mais voilà, et donc du coup, en vrai, au-delà de toute la blague et de la provocation que je viens de mettre, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est enfin, ce média du jeu vidéo est reconnu comme un art majeur et on a envie de... Que ce soit les éditeurs de jeux vidéo qui ont envie de le faire exploser et rayonner au-delà même de ses propres frontières. Et on a de l'autre côté des gens qui cherchaient des nouveaux projets. Donc il y a une rencontre entre ces plateformes de séries, ces producteurs de jeux vidéo et qui sont vraiment plus dans le laissé-faire de prestataires externes. Ils ont la mainmise dessus. Ah là, Bethesda, ils sont dedans. Toad of War, il est dedans. Sur Mario, il y avait Nintendo derrière. Sur Last of Us, on a carrément le créateur du jeu qui est aux commandes, avec Craig Mazing, donc qui avait fait Tchernobyl. Donc on assiste quand même à une autre vague d'adaptation qui, je trouve, est plutôt inspirante, même s'il y a encore des ratés comme Allo sur Paramount, qui a la forme, mais pas du tout le fond. Et là, on a encore les vieux fantômes de Christophe Lambert avec une perruque ou des choses comme ça. Quoi, il n'était pas bien dans Mortal Kombat ? Je ne comprends pas cette petite remarque. Il est culte, il est culte, il est culte aujourd'hui. Il est devenu culte. Il est moins pire que Mario. Mais tu sais, à l'époque, on est sorti en 1995, moi j'étais déjà fan de cette adaptation. On parlait de médiocrité, on a vécu des choses très très mauvaises. Et je trouve qu'en réalité, déjà à l'époque, il y avait une certaine fidélité. C'était très kitsch, même pour l'époque, mais il y avait... Les costumes de Mario et Luigi dans le premier. Ça, je suis d'accord. C'est risible. Et d'ailleurs, ils en jouent aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, mais pour la réédition Blu-ray, justement, du film de Super Mario Bros. Lequel ? Le nouveau ou l'ancien ? L'ancien. Ils mettent aussi terrible que culte. Donc ils jouent justement sur le côté vraiment très mauvais et très kitsch de ce vieux film, en fait. Est-ce que c'est plus facile de faire un film tiré d'un jeu vidéo ? Parce qu'on n'arrête pas de dire, oui, les jeux vidéo, maintenant, c'est comme des films. Est-ce que c'est plus simple d'aller sur un film de deux heures, trois heures, que sur une série ? Une série ? Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est plus compliqué de faire un film de deux heures qu'une série. Un jeu vidéo, globalement, ça dure entre 15 et 70 heures de jeu. Comment tu veux résumer ça en 1h45, 2h ? C'est impossible. Et je pense que vraiment pour les scénaristes, pour les showrunners, enfin pas les showrunners, parce que c'est pour les séries, mais pour les gens justement qui sont autour du projet, c'est très compliqué de condenser ça en 1h45, 2h, 2h30. Une série, c'est vraiment le format qui est superbement adapté justement pour le jeu vidéo. On l'a vu notamment avec The Last of Us, avec Arkane, avec Cyberpunk aussi. Donc, c'est vraiment le bon format. Quand on vous dit à tous les deux, attention, tel jeu va être adapté en série télé, c'est quoi ? C'est un warning ? C'est OK ? Tout ne peut pas se faire ? Alors, effectivement, tout ne peut pas se faire. Je suis désolé, mais quand même, quand ils ont adapté Tetris, ils n'ont pas pris le prisme de « on va faire raconter l'histoire de briques qui parlent ». Ça aurait été super. Après, ils ont fait le film « Emoji ». Mais le film est très bien. Le film de Tetris, il est vraiment superbe. Mais il raconte la genèse du jeu. Donc, même quand on nous dit Tetris, de prime abord, on peut se dire « What ? Quoi ? » Et puis finalement, ils ont trouvé un biais. Évidemment, quand c'est un film, je crois qu'un parmi les trucs annoncés, il y a « God of War ». « God of War », c'est tellement épique dans la saga de jeux vidéo que l'imaginer en série ou en film, on se dit que ça peut marcher. Si on me dit demain qu'on va adapter un autre jeu, genre Uncharted, ils l'ont fait. Il y a « Minecraft ». Alors, « Minecraft », c'est un peu plus compliqué de prime abord. Mais il y a un mode solo dans « Minecraft » aussi, maintenant. Donc, ça dépend des jeux. Regarde, j'ai un contre-exemple de jeu. C'est « Arkane », on ne s'attendait pas. Adaptation de « League of Legends », allez-y. Combat au tour par tour, ça peut être ennuyeux. « Arkane » est une réussite absolue. Absolument. Mais là où ils sont malins, c'est que justement, il faut parfois un petit peu, comment dire, déconstruire le matériau d'origine et pas forcément suivre les codes du jeu vidéo. Arkane fonctionne parce qu'on a suivi justement les différents champions qui sont dans le jeu. On ne suit pas le genre qu'il est, en fait, tu vois. Et ça fonctionne, une série, un film fonctionne quand il y a quelque chose d'intéressant à raconter. On a des personnages qui ont des histoires, qui ont des trajectoires. Et dans « Arkane », ils ont pris ce prisme, justement, de suivre les champions. Moi, je ne connais pas du tout « League of Legends », je ne joue pas « League of Legends ». Pourtant, « Arkane », j'ai regardé ça du début à la fin. Non seulement l'esthétique est fabuleuse, les personnages sont bien écrits. En plus, d'ailleurs, c'est fait par un studio français, le Cocorico. Et surtout, il y a une vraie qualité narrative, esthétique, qui fait qu'on est captivé du début jusqu'à la fin. Donc, il faut effectivement parfois prendre du recul sur le matériau d'origine qu'est le jeu vidéo pour, effectivement, trouver un angle et passer par un biais différent pour, effectivement, intéresser les gens. En fait, Maxime a raison, Arkane est une création dans l'univers de « League of Legends », là où « Last of Us », par exemple, est une adaptation du premier jeu. Et du coup, on n'est pas du tout sur le même exercice. Et c'est en ça qu'il faut faire un petit peu attention sur comment on veut faire les choses. « Last of Us », par exemple, moi, je trouve qu'il est particulièrement brillant quand il y a les petits rajouts. Vous savez, c'est une scène qu'il y a au début des deux premiers épisodes où la rallonge de montrer visuellement tout ce qui est dans l'épisode 3, ce fameux épisode 3, qui était suggéré dans le jeu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que toi, tu imagines dans le jeu qui, là, a été mis en image. Et à contrario, il y a des scènes de cinématiques de « Last of Us » dans le jeu qui m'ont beaucoup plus touché que leur version de la série. Alors, peut-être parce que je les connaissais déjà, peut-être, mais je trouve aussi que le temps long du jeu vidéo s'adapte certes au format sériel, mais il y a encore quelque chose en plus dans le jeu vidéo, c'est qu'on est le propre héros et qu'on y fait un transfert. Il y a une histoire de transfert avec son avatar, il y a une relation très complexe. Et là, on devient spectateur, donc c'est un peu différent. On ne pourra pas aller au-delà, de toute façon, entre le jeu vidéo et la série ou une œuvre cinématographique. On ne pourra pas aller au-delà parce qu'effectivement, on prend le contrôle du personnage. C'est là où il y a la distance qui se crée. Mais les séries et les films sont là aussi pour attirer un autre public. C'est lui qui ne connaît pas forcément le jeu vidéo. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que parfois... Alors, moi, mon bémol sur « The Last of Us », c'était justement les scènes qui étaient trop copiées du jeu, qui, moi, m'ont laissé un peu froid vis-à-vis de l'adaptation. J'ai trouvé que parfois, j'avais trop l'impression de voir le jeu se jouer devant moi. Oui, mais quelque part, comme le jeu est déjà très cinématographique, parfois, il ne faut pas aller au-delà. Et il faut penser, surtout, je pense que quand il crée cette série, il pense à tous ceux qui ne l'ont jamais vus. Le jeu s'est vendu à 17 millions d'exemplaires. Ce n'est que 17 millions. C'est bien, mais pas top. Voilà. La série peut aller au-delà, en fait. Est-ce que ce n'est pas le piège, justement, d'adapter parfois des univers qui sont très connus des joueurs, mais qui vont laisser le public non-joueur un peu à la porte ? Est-ce que ce n'est pas un risque ? Parce qu'on parlait de ça, justement, dans l'épisode suivant. On a eu l'univers des Marvel adapté. OK, tout le monde connaît l'univers des Marvel. On a eu des épisodes 4, 5, 6 de films. Finalement, le 109 vient du jeu vidéo, mais avec des univers déjà connus. Donc, est-ce que, quelque part, ce n'est pas un piège de n'avoir que ceux qui connaissent ? Alors, « The Last of Us », ça a pris pour tout le monde. Mais il y a peut-être des adaptations qui sont un peu trop... Allo était peut-être un peu trop pour les joueurs et pas assez pour l'extérieur. Un peu trop niche, je te dirais. Oui, alors, effectivement. Mais alors, Allo, c'est un autre problème. Allo, je pense qu'il y a une erreur, effectivement, dans le choix, dans l'adaptation, dans la scénographie aussi. Ça fait très cheat, très carton-pâte. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais on aurait pu faire quelque chose d'intéressant avec Allo, parce que c'est de la science-fiction aussi. C'est des univers qui sont traités dans les séries, dans le cinéma. Je pense que l'erreur, elle ne vient pas là. Même si c'est niche, à partir du moment où tu as une belle histoire à raconter, je pense que tu peux faire mouche, même dans des univers qui ne sont pas très connus et qui peuvent aller au-delà du jeu vidéo. Mais effectivement, tu as raison. C'est une question que, de toute façon, tous les gens qui adaptent ce genre de choses se posent forcément au moment de la création du processus. Et à quel point de vue on veut magnifier le matériau source et lui rendre hommage et être dans les clous pour raconter, moi j'aime bien, une nouvelle histoire aussi. C'est ça l'angle majeur. C'est est-ce qu'on veut juste surfer sur une tendance des licences déjà, qui ont déjà conquis des millions de fans ? Ou est-ce qu'on veut quelque part l'approprier, lui rendre hommage et aller de l'avant ? C'est un peu cette dichotomie qui est compliquée. Tu parles bien, tu me fais une transition magnifique. On va parler des Fallout qui arrivent. justement, Fallout, c'est un univers qui n'est pas facile. C'est quand même un jeu qui est assez violent, qui est un peu 18. Les gens qui ne connaissent pas Fallout, j'adore. Voilà, je sais, la définition. Menro, explique-nous Fallout. Alors moi, j'ai écrit que c'était une uchronie caustique post-apo Atom Punk rétro-futuriste. C'est très joli. Je vais expliquer. C'est tellement ça, surtout ! Je vais expliquer. Donc une uchronie, vous savez, c'est quand on change un moment de de l'histoire dans le passé et tout d'un coup, comme ça a changé, on n'est pas dans le cours de l'histoire que nous, on connaît, mais dans un truc parallèle. Donc c'est ce qui se passe, puisque là, ça commence dans les années 50, la guerre froide et on est dans cette iconographie de la propagande américaine, de la guerre froide, de la peur, du maccartisme, de la paranoïa, le nucléaire, etc. Pourquoi est-ce que c'est caustique ? Parce que du coup, il y a du second degré à foison le recul qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe par rapport à notre monde réel, de l'humour noir, de quelque chose de très cynique, vraiment vitriol. Post-apo, c'est parce qu'on est post-une guerre nucléaire et qu'on est comme dans Mad Max, que tout a été ravagé, on est dans un désert. Atom Punk, alors ça, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous connaissez le Steampunk, déjà ? Oui. Steampunk, c'est se dire qu'on a laissé de côté toute notre technologie à nous qu'on connaît, basé sur l'électronique, mais on est basé sur la vapeur. Et de cette vapeur, on l'a fait évoluer de manière à avoir le même niveau technologique que nous aujourd'hui. C'est vulgarisé, mais c'est un peu ça. Et l'Atom Punk, c'est un peu ça, mais on part de la science nucléaire. Donc, on se retrouve avec des transistors bien cathodiques des années 50, avec vraiment les bords ronds et en bois sur les côtés, du Bing Crosby dans les oreilles, donc des chanteurs des années 50 avant que les Beatles existent, et à côté de ça, des armures nucléaires, mais ça paraît normal à tout le monde. Donc, on est dans un truc hyper étrange comme ça, et rétro-futuriste, c'est ça, c'est d'avoir ce mélange-là entre le futur tel qu'on l'a imaginé dans les sériels des années 50, et le futur réel tel que la technologie telle qu'on la connaît. Donc voilà, c'est ça un peu Fallout, ça a l'air bizarre. Mais non, tu as très bien résumé. Mais ça donne envie, ça donne envie. Et moi, je vais vous dire, parce que j'ai eu la chance de pouvoir regarder les quatre premiers épisodes, et bien c'est exactement ça dans la série. Et la série respecte, je vais dire, le standard canonique de Fallout. Ils ont eu la bonne idée pour moi de ne pas aller sur l'un des épisodes. C'est-à-dire que là, on a une histoire qui est complètement originale. C'est une création. On a une héroïne, Lucie, qui part à la poursuite, à la recherche de son père. Je ne vous dis pas pourquoi, vous découvrez en regardant. Et elle va sortir soudainement de cet abri antinucléaire, dont elle n'est jamais sortie, dont toute sa famille et tous les gens qui peuplent cet abri 33 ne sont pas sortis depuis 200 ans. Donc, attention à la découverte d'un monde apocalyptique qu'on lui a juste raconté. Alors, en gros, c'est Los Angeles, je ne vous spoil rien. On aperçoit Hollywood, l'aéroport et tout. On comprend où on est. Et elle tombe dans ce monde très marqué années 50, mais avec des technos. Et je trouve que l'idée qu'on se fait de Fallout, si ça devait être une série, tout y est. Il y a l'humour. Il y a le côté extrêmement trash, sanglant de Bethesda. Comme quoi, ils sont bien derrière. Il y a des gens qui sont un peu inutiles pour moi. Mais ça, c'est le personnage de Maximus qu'on voit. J'attends la suite de la série parce que je ne le trouve pas extrêmement intéressant pour le moment. Après, Fallout, il y a énormément de factions différentes et qui ont des degrés de moralité différents. Et pour ceux qui regardent les images, la goule, qui est donc, on le comprend très vite, qui est le personnage qui était un acteur, qui a été l'ambassadeur des abris avant l'attaque nucléaire et qui, visiblement, a mal vécu la radiation en surface. Eh bien, vraiment, je trouve qu'on retrouve tout l'univers et on retrouve cet humour et on retrouve ce côté sanglant et on retrouve ce côté années 50. J'attends de voir la suite pour voir comment ils vont se démener parce que c'est quand même vaste et qu'il y a beaucoup de personnages. Les épisodes durent une heure quand même. Ça, c'est un peu long. Mais de ce que j'en ai vu des quatre premiers épisodes, moi, je recommande. Je trouve que l'adaptation est bien faite. Elle est assez belle visuellement et on est vraiment dans l'esthétique. L'esthétique est respectée. Il y a Todd Howard à la prod aussi derrière. Et Bethesda, ça aide un petit peu. Donc voilà, c'était Marocco. Tu parlais des épisodes qui durent une heure. Moi, je trouve justement que c'est le bon format parce que 30 minutes, généralement, ce n'est pas assez long et trop court justement pour développer quoi que ce soit. Et justement, quand on a une série comme celle-ci, on a des univers qui sont si développés. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps justement de tout bien raconter pour qu'on soit le plus proche possible du matériau d'origine. Bon, on va fermer cette petite partie. Ce qui est en cas, on s'est beaucoup étendu. Des séries, des jeux vidéo adaptés en série télé. Et parce que je voudrais, messieurs, qu'on parle d'Akira Toriyama qui est décédé début mars. Sandland arrive le 26 avril. Sandland qui était un manga créé par Toriyama qui arrive en jeu vidéo. Avec Maxime, on a pu mettre la main un petit peu dessus. Et donc, on va pouvoir en parler. Maintenant, c'est à toi. Lui, il a résumé Fallout. Toi, tu vas résumer Sandland. Écoute, Sandland, c'est une création effectivement originale d'Akira Toriyama. Donc, il a fait ça en 2000. Il y a déjà 24 ans. Et pourtant, je m'en souviens quand j'ai acheté le manga. Et c'était juste après, en fait, Dragon Ball. Il sortait de 10, 12 ans de Dragon Ball. Et donc, il en avait marre. Déjà, parce que ça lui a pris énormément d'années. Donc, il voulait faire quelque chose de beaucoup plus court. Et c'est pour ça que Sandland, c'est juste un manga. On appelle ça un manga court. En fait, c'est juste un seul tome. Et donc, effectivement, on est sur quelque chose qui est complètement différent. Avec des personnages aussi qui tranchent un petit peu avec l'univers de Dragon Ball. On incarne Belzebub. Que tu vois, c'est une espèce de petit diablotin rose. Et qui est accompagné de deux personnages qui sont deux vieillards. Ça aussi, c'est assez atypique. Le trio est d'enfer. Il est d'enfer. T'as l'impression qu'il ne fonctionne pas. Alors que non, c'est l'inverse. Et c'est vrai que quand on a des vieillards en personnages principaux, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement rare. Généralement, c'est soit des sidekicks, soit des mentors, soit des personnages qui ne restent pas très longtemps dans les histoires. Donc là, on est vraiment sur un trio complètement, je ne vais pas dire absurde, mais qui sort des sentiers battus. Et voilà. Et donc, c'est une histoire un peu, on parlait de post-apo. Là, c'est pareil. On est dans un univers aussi très désertique, très aride. où en fait, l'eau n'existe plus. Et il faut justement trouver le moyen pour faire revenir justement cette ressource qui est donc, comment dire, qui va être essayé, enfin que tout le monde va essayer de récupérer en fait. Et donc, c'est une quête qui va nous mener effectivement sur différents, différents, comment dire, paysages, différents terrains. Oui, il y a des environs très différents. On a le côté très désertique et évidemment Sandland. On a Forestland qui est un petit peu plus verdoyant, un petit peu plus luxurieux. Et ça, c'est une nouveauté en fait du jeu vidéo. Et ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, ça n'est pas dans le manga, cette zone-là. C'est ça. Après, on a la caserne, la ville à visiter. Alors, toi qui connaissais bien le manga, tu connaissais le manga ? Je connaissais le manga, mais je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir essayer le jeu. Alors, tu as vu des images. Est-ce que l'adaptation, elle est fidèle ou pas ? Hormis Forestland qui est une création. Moi, je trouve effectivement qu'il y a une vraie fidélité. Effectivement, on sent déjà qu'il y a une vraie cohérence. Et on le sait aussi parce qu'Akira Toriyama a travaillé sur le jeu vidéo avant de partir. Alors, je crois que ce n'est pas son dernier jeu. Il y a aussi Dragon Quest 12 sur lequel il a bossé, qui doit arriver aussi cette année. Mais voilà, il a participé au développement. Et je pense qu'ils l'ont consulté justement pour développer un petit peu plus le lore. Parce que le manga, il fait juste un tome. Donc, on est vraiment centré sur Sandland, sur le désert. Ils avaient besoin effectivement de varier un petit peu les décors. Parce que tu vas jouer à les 15, 20, 30 heures sur le même décor aride. Ça risque effectivement un petit peu de... Tu peux te perdre en plus dans le désert. Tu peux te balader, tu peux donc te perdre. Tu peux te lasser aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont essayé de développer un petit peu des univers, d'autres paysages plus verdoyants, plus luxuriants. Mais il y a une vraie fidélité, surtout dans l'ambiance, dans les véhicules... Les nombreux véhicules qu'on peut customiser, qu'on peut faire n'importe quoi pour faire des pandas. Sachez-le. C'est le cœur du jeu. C'est aussi ce qui fait la force de Sandland. C'est tous ces véhicules qu'on va pouvoir justement contrôler. Ça fait partie de l'univers d'Akira Toriyama. Il adorait tout ce qui était mécanique. On le voyait déjà dans Dragon Ball. Il y a beaucoup d'ailleurs de références de Dragon Ball dans Sandland. On a la moto de Bulma. On a des robots qu'on avait aperçus aussi dans l'armée du Ruben Rouge. De toute façon, ce sont des univers qui sont connectés. Et je crois, j'en suis persuadé, Sandland fait partie du monde connecté qu'a créé Toriyama, qui s'appelle The World, où gravitent Dr. Slam, Dragon Ball et Sandland. Et justement, Menrault, on parle toujours de Toriyama comme d'un mangaka très connu, créateur de Dragon Ball. Il a fait plus que ça et il a notamment fait beaucoup pour le jeu vidéo. Et assez tôt, il a été impliqué. Vous en avez beaucoup parlé dans le Grand Pop de tout ça. Ce n'est pas que Dragon Ball. Non, effectivement, on aurait trop tort de cantonner Akira Toriyama à Dragon Ball, même si c'est son oeuvre absolue et qui est l'oeuvre fondatrice qui a fait rayonner le manga aussi loin et aussi fort. Non, dans le jeu vidéo, il y a une grande saga de ce qu'on appelle le JRPG, qui est né dans les années 80, que Maxime a déjà cité, qui existait bien avant Final Fantasy, qui s'appelle Dragon Quest, qui a eu l'idée d'appeler Akira Toriyama au secours pour faire le chara design, donc de faire le design des personnages et des ennemis. Par exemple, le fameux slime, la petite goutte que la plupart des gens connaissent, elle vient de Toriyama. Donc l'oeuvre de Toriyama, elle n'est pas ultra prolixe, mais par contre, il y a quelque chose de très marquant à travers son trait, notamment il y a un trait très particulier qu'on reconnaît entre mille, qui a vraiment des marqueurs de dynamisme sur le papier, mais aussi une rondeur qu'on peut voir sur la création de visuels. Et on la retrouve notamment dans ce qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo de jeux de rôle de tous les temps, qui était Chrono Trigger. Chrono Trigger, oui. Voilà, donc toujours chez Square, là, pour le coup. Donc Dragon Quest, Chrono Trigger, on arrive vraiment, c'était les années 90, on est à 80, pour Dragon Quest, 90 après, on est vraiment dans le moment où Dragon Ball explose, et c'est pour ça qu'après, on a cette reconnaissance du trait. Il y a d'autres jeux, il y a du Tobal, je crois. Oui, il y a Blue Dragon. Souvenez-vous de Blue Dragon sur Xbox, et d'ailleurs, c'était très drôle parce que Xbox, là, a rendu hommage à Toriyama en sortant le vieux fond d'écran de Blue Dragon. J'ai trouvé ça très, très drôle. Je ne sais pas si on a, ceux qui regardent l'émission, qui est normalement animé, j'ai trouvé ça très drôle de ressortir ça en hommage, parce que je le trouvais hyper classe, en fait. Ouais, Tobal, ce n'est pas forcément celui qui a le plus... Il y a des esprits, on ne va pas se mentir. Mais, hommage à Toriyama, aussi, on l'a dit, il y a un parc. Absolument. Un parc Dragon Ball. Oui, mais ça, c'est... Est-ce que ça, ça vous dit ? Un parc à terre ? Alors, c'est vous, en Arabie Saoudite ? C'est à Kidia. C'est une ville qui est située à 40, 50 kilomètres de la capitale, donc de Riyad, qui va arriver... Alors, ils viennent de l'annoncer... Non, oui, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais c'est drôle. Ouais, 500 000 m², quand même, effectivement, de terrain, avec un vrai univers, avec... On va tout retrouver, on va retrouver aussi bien le tournoi Budoga et Tenkalshi que la maison de Tortue Géniale, que la capsule Corp, évidemment. Pour ceux qui voient les images, là, du projet de parc, c'est quand même gigantesque. C'est un target, mais oui. C'est pharaonique. C'est pharaonique. C'est un hommage, quand même. Et c'est un parc à thème, juste Dragon Ball. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas... Le reste, vous oubliez. Non, non, mais je pense qu'effectivement, là, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez gigantesque. Alors, beaucoup de gens se sont dit « Ah, ils profitent de la mort d'Ortoriama pour faire ça. » Je pense qu'il était au courant qu'il a validé ce genre de choses aussi. Je ne pense pas que c'était créé en un mois, ça, c'est clair. Et surtout, il y a eu un événement le week-end dernier à Tokyo où ça a été présenté officiellement aussi là-bas. Donc, non, non, tout ça s'est fait en collaboration avec lui, avec la Toei, avec la Shueisha, évidemment. Mais oui, ce sera en Arabie Saoudite. Alors, effectivement, il va falloir aller sur place si on veut profiter. Je sais que le pays est souvent pointé du doigt pour pas mal de choses. Je pense que les fans vont se précipiter quand même. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui voudront aller justement sur ce Shenron, qui est donc une montagne russe, un rollercoaster. En même temps, c'est une super idée de faire le dragon en rollercoaster. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est quand même inédit d'avoir un parc dédié à un mangaka comme ça ? Est-ce que ça montre à quel point ce n'était pas n'importe qui à l'échelle de la pop culture ? Ces créations notamment, parce que là, on est quand même sur un parc à thème Dragon Ball. En même temps, les personnages de Dragon Ball font partie des personnages de la pop culture aujourd'hui, au même titre qu'un Dark Vador. Même s'il y a une dizaine d'années d'écart, je pense que ce n'est pas trop m'avancé que de dire ça. L'influence de Dragon Ball sur le manga, mais sur la pop culture au global, est pharaonique. On ne le mesure pas encore. On n'a peut-être pas assez de recul. Mais c'est super fondateur, en fait, quelque part, de tout ce qui est des pop culture. Il y a eu des shonen avant. C'est lui qui a démocratisé, qui a modernisé le shonen, évidemment. Et ça, ça se base par rapport au talent même du découpage du manga. Si on revient vraiment à l'origine, le travail de dynamisme du trait dont je parlais tout à l'heure est très inspiré de l'animation. Il y a le découpage des cases, ce genre de choses. Ça fait vraiment partie des auteurs, des mangakas qui ont largement influencé. D'ailleurs, les auteurs actuels, que ce soit Kishimoto sur Naruto ou Oda sur One Piece, lui ont rendu des hommages poignants. Mais pourquoi ? Parce qu'il était un peu comme un grand frère pour eux. Comme lui avait eu Tezuka, quelque part, de manière un peu plus large, mais le créateur du manga moderne, on va dire. C'est vraiment quelqu'un d'important qui est parti. Je pense qu'on ne le mesure pas assez encore. Moi aussi, je pense. Quand tu vois l'hommage... L'hommage à l'Amérique, c'est unanime. Quand tu vois qu'effectivement... Même les chaînes d'info en parlent. Les chaînes d'info. Et puis quand tu vas dans les pays latinaux... Ils ont fait un Genki Dama. Ils ont fait un Genki Dama géant. Je crois que c'était en Argentine, si je n'ai pas de bêtises, où ils se sont retrouvés à 30 000 sur une place à faire ça. Tu mesures quand même la puissance de ce personnage. C'était nous, notre petit hommage à Tori Dama. Notre modeste contribution. On va arriver au bout de cette émission, messieurs. Merci beaucoup à vous d'être venus, encore une fois, partager votre culture aussi. Manga, qui est bien supérieure à la mienne, en tout cas. Maxime, merci. Merci à toi. On te retrouve sur Jeu Actu. Toujours. Toujours fidèle au poste, débordé, comme tout le monde. Merci d'être venu. La chaîne YouTube, le site officiel. Parfait. Menro. Mais moi, c'était toujours du côté de legrandpop.fr. Pareil. Plein de choses à raconter. Et puis les podcasts aussi, sur toutes les bonnes plateformes. T'as le droit de dire, nous aussi, on est en podcast. Mais tout à fait. Nous aussi, vous pouvez nous retrouver en podcast partout. Et évidemment, aussi, multijoueurs en rediffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et sur YouTube. On est partout pour vous parler jeux vidéo avec des gens hyper bien. Donc, il faut vraiment les écouter. Et puis, écoutez, l'actu continue. Et nous avec. Donc, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Il y a encore plein, plein de choses à raconter. Le mois est chargé. Vous avez de quoi faire. Jouez bien.